bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knorfang un micro un peu loin pour un nouvel épisode de donge du donge de nalbuck la bulette du chaos de la malédiction du pied gauche bien sûr hop oui parce qu'il y a vraiment un truc qui m'intéresse donc là on a un archet on a un archet on a des brutars on a un magicien là bas j'aime pas très beaucoup ça j'aime pas très beaucoup cette idée alors lui je sais pas à quoi il sert donc je suis un peu embêté je suis pas sûr de son utilité mais non ce que je voudrais voilà ça comme ça genre tu montes bien ton dos hop et toi comme ça merci formidable je voudrais un barbare ah non plus c'est les méchants qui jouent vraiment au premier quoi ah et donc en fait on va quand même avancer un an ouais on va mettre un menestrel par là je vois pas trop quoi faire du coup là je suis un peu embêté on va mettre le gros monsieur ici baston ça va pas le tourner je vais te retourner comme un gant je peux rien faire d'autre je peux pas tirer je peux rien faire non le sang de la nuit au secours en plus j'étais en train de regarder le tonneau vert à côté du gars j'étais en train de me dire mais attends c'est pas des trucs qu'on peut faire sauter machin et tout je pense que j'ai tout faux alors je tiens à préciser que puisque je suis un génie j'ai absolument pas sauvegardé on peut faire une parce que là je me suis suicidé tout seul avec mon crew là ouais ça a l'air d'être valide ça c'est en fait vu que c'est une mécanique que le jeu nous a pas expliqué alors après ça se voit vous me direz mec ça se voit comme au milieu de la figure mais je rappelle que la dernière fois que j'ai joué au jeu je passais mon temps à bailler rien imprimé il y avait un ratatouille sur le comptoir donc voilà tout ça ça pète là ce qui fait qu'en fait c'est la mer noire ouais je vais mettre en un par là un barbare ici c'est pas non plus une super caisse à PV non pas toi excusez moi mais non oh la souris qui déconne merde il faut vraiment que je change de souris quand je serai riche ce qui n'arrivera jamais non je veux lui je veux qu'il vienne là comme ça c'est quand même pas très compliqué là je veux une elfe et là je veux un crétin de voilà il y a juste un en devant parfait let's go la bagarre tenez vos positions je bouche un morpion à 800 pas tu croyais quoi qu'un ance s'est pas bougé en même temps un ance s'est pas bougé tiens voir ta gueule ok la fameuse armure d'épine le prochain salo a joué il est là bas allez à moi peut-être pas remettre mon an au milieu ça sent le moisi cette histoire ah ouais c'est vraiment on va tout charger comme des débits ouais il y a tous les close combat qui sont là allez let's go pour le coup j'ai une vraie question si je fais sauter ça je vois pas son rayon ça m'emmerde un peu je vais faire une sauvegarde parce que je ne connais pas oui oui il fait une new save 1 il faut l'appeler nouvelle sauvegarde 1 quand même ok je peux pas tirer là dedans je suis trop loin ah avant juste ici a l'air si on doit le tirer d'aussi près c'est que c'est pas un grand rayon c'est de la merde en barquette d'accord au moins j'ai ma réponse alors toi c'est quoi tes compétences geste héroïque qui permet d'augmenter la précision les skiff tout ok attaque fracassante qui enlève toutes les altérations positives de la cible ah ça étourdit ça c'est pas mal attention ne marche pas sur ma robe ah oui ça étourdit en zone d'accord c'est pas inintéressant ça ça enlève tous les côtés positifs mais le gars il est trop loin donner un gros bonus à toi parce que je pense que tu vas te faire cibler quoi que non puisque je vais envoyer ouais je vais envoyer les gens comme ça bah non il l'a touché non seulement il l'a attaqué mais en plus ça il l'a touché à moi merde ben joli flambec à moi il joue déjà lui oh le salaud la petite grenade bien joué laisse moi deviner ça gifle mon pote bien sûr bien sûr que ça gifle mon pote quelle question j'aurais pas dit j'aurais pas dit je peux pas si on peut taquet s'empoisonner ah bah non on peut le savater au sol ah vas-y c'est bloodball c'est bloodball ah c'est bloodball c'est t'envoi ton troll régler son compte au gobelin là qui veut jamais crever allez hop terminé une magicienne qui surgit hors de la nuit ah bah attendez c'est le moment de se régaler là et hop c'est pas le bon mot de pouvoir c'est pas bon regarde et tu te donnes une petite armure d'épines sur toi même c'est pas mal comme attaque c'est rigaud drôle ça me va ça me marre ça me marre de drôlerie cette histoire attention à mes livres est-ce que j'ai pas envie de me régler celui-là là en fait 82% on va commencer par toi ah si je bouge j'en prends une malin carrément poule asthmatique c'est pas très gentil ah je suis bien groupé là c'est le moment de me faire une petite boule de feu non ça va il est sympa c'est mon tour c'est un magicien ça change ouais ouais je vais pas me gêner quoi ah j'ai besoin de plus d'endu non mais c'est une méga blague répète moi ça ça commence à faire une petite pression là on va pas se mentir le mec il doit commencer à sentir une légère pression soin des blessures légères ah en fait sans les bouger je pourrais peut-être les repositionner parce que là elle a vraiment son dos anormalement j'ai envie de dire ah ah bah oui il a le truc du counter activé hop là oh ouais on est bon bouge pas personne qui a besoin de gros soins ah l'ogre si l'ogre l'ogre il morfle un peu à 46 pv ah oui c'est une vraie îleuse en fait ça rigole pas en fait ok ok passe comme ça voilà les mercenaires se battent pour de l'argent nous bon il y a l'aventure on est pauvres on est pauvres comme des cailloux on est pauvres comme des cailloux je suis le chef c'est quoi sur ce d'adrenaline tu l'as mérité et oui j'aurais peut-être dû replacer ma magicienne ouais bah maintenant que mon attaque elle est disponible j'en ai plus besoin ok je prends une attaque de porc si je bouge bon bah fin du gaming dégage zog 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 à quitta un bon zog zog il est mal à la gueule il est beau être matinale il est mal ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras c'est que j'ai envie de te bouger non je pense pas par contre par contre j'aurais encore pas tourné ah oui vu qu'il est engagé au corps à corps quoi et il prend pas de gifle quelle est donc cette sorcellerie c'est que j'ai envie de te bouger et que les exploits seront bientôt santé dans toute la terre de fang j'ai touché j'ai touché chaussettes chaussettes succès déverrouillé parce que ça y est le nain est niveau 2 évidemment soignez tout le groupe non 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 ça coûte un pognon dingue t'es fou on va lui réparer un bobo au doigt et encore j'aurais même pas dû je sais même pas si on va le garder le soutien indispensable évidemment grand merci les amis et maintenant composons une zeste épique sur cette victoire sans pareil on est pas obligé c'est quand on a gagné une grande bataille quand on a écrasé nos ennemis qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leur femme sinon c'est pas épique aide je ne savais pas que tu pouvais faire des phrases aussi longues c'est pour prier crom vous êtes encore là ? partout je ne sais pas pas je nettoie et d'ailleurs je vois que vous en avez encore mis partout il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes mais il pense vraiment qu'à bouffer lui pas du tout il aime aussi les arts poétiques il est sensible rien à foutre en fait on cherche une statuette peut-être que vous savez où elle se trouve je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers vous savez et sinon vous aimez ramasser des bouts de cadavres ? non pas vraiment pourquoi ? eh bien disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette on va tuer beaucoup de monstres vous voyez ce que je veux dire ? ah oui pas bête je me souviens vaguement qu'à une époque il y avait un maître dans ce donjon et qu'il avait des statuettes moches mais tout le monde semble l'avoir oublié curieux on nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit c'est vrai bah peut-être que ma mémoire me joue des tours intéressant s'il en est on peut toujours pas ouvrir mince regardons la carte est-ce qu'il y a des portes qu'on peut casser ? est-ce qu'il y a des portes que j'ai pu péter ? là là-bas au bout de la cave à vin il y a un truc qui veut pas s'ouvrir on y va euh bah non j'y suis je suis au bout de la cave à vin non j'y étais pas hmm fort intrigant voyez-vous euh à l'entrée il y a des portes que j'ai pas cassées il y a plusieurs portes que j'ai pas enfoncées donc on va se faire une un mini épisode cassage de porte fonçage de porte à grand coup de latte euh avoir un ogre dans son équipe mais c'est le c'est le bonheur j'ai le plaisir de jouer un ogre en avoir un meur 40k euh je me fais un plaisir mais monstrueux euh je me fais un petit kiff le le nord c'est par là j'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond porte à péter par là ah oui en plus pareil faudrait que je fasse ah non normalement c'est bon on l'a qu'à cet étage oh je peux pas la casser ouais donc un tout cas snob super je peux rien péter ça me fatigue et l'autre tac 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 let's go un piège je le note ah oui on a jamais pu le désactiver parce que c'est celui qu'on s'est pris dans l'histoire donc ah on va se le prendre à chaque fois t'as qu'à là vous voulez ? oui oui vas-y ah le sang de la mine euh non il fallait continuer tout droit euh bah les membres jouent un tour mais je crois que c'est tout droit puis là puis voilà c'est cette porte là voilà bon c'est classé plus qu'à y entrer c'est un coffre avec un peu de chance il y a quelque chose de magique là-dedans mando de ranger charismatique bracelet en couenne de porc séché pour l'ogre oh cool l'ogre il prend si cher euh ah oui et puis notre nain est niveau 2 notre nain est niveau 2 notre nain est niveau 2 donc ça c'est mais j'ai l'impression que c'est le même loot j'ai l'impression que le jeu il me dit non non mais oui c'est ça c'est le même loot c'est pas juste une impression et on avait gagné un truc pour d'autres ogres des bracelets oui il est tanky il est beau euh et le nain bah le nain il est niveau 2 et le nain il veut juste de la force et de la constite et c'est un nain quoi euh un bon coup de hache une tornole façon Gurdil inflige des dégâts à tous les personnages autour du nain ah ouais ah ça c'est en mode t'envoies ton nain tout seul en mid boîte de conserve augmente les chances de parer du nain et lui confère 2 attaques d'opportunité supplémentaire dégager les nasbrocs je suis trop puissant hé 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 les dégâts gagnent 2 points de vie maximum par niveau cet effet est rétroactif comment je savate les poneys de ouf mec merci il est parfait ah franchement c'est le truc qui manquait dans le donjon de Nalbuck c'était un orque mais bon un ogre et un barbare c'est bien c'est juste que l'orque c'est la fusion des deux allez on se remange un piège attends on se remange un piège ou on peut l'esquiver celui-là on se remange un piège coucou ah c'était pas repris là et tant qu'on aura pas de voleurs attends si je fais ça ouais la touche fonctionne plus puisque j'ai plus de voleurs dans mon nez c'est top hein oui parce qu'en fait les deux mènent au même endroit pout 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 c'est dommage ouais ça c'est vraiment dommage quoi on a pas l'ogre qui danse aussi sur la table cassée à côté quoi parce que on sait que l'ogre adore le menestral quoi c'est le meilleur bon avec le barbare et là on passe pas je suis une puissante sorcière voyez ma robe bouzeux pardon votre excellence je vous ai confondu avec une autre enfin je veux dire passé mais les autres ils sont avec moi c'est ma suite dans ce cas pas de problème les larbins des sorciers sont ennemis à condition qu'ils se tiennent tranquilles hé de quoi je suis pas son serviteur mais ta gueule tu vas tout faire foirer hé Arlan mais ça pique quoi ? non non rien il a marché sur sa barbe hé bien mes amis ce fut un plaisir sans pareil je suis maintenant attendu pour un récital à la taverne mais je travaillerai avec vous de nouveau avec grand plaisir si l'occasion se présente c'est tellement beau quand il parle oui travailler ensemble pourquoi pas ou alors on pourrait piétiner son chapeau foireux et péter son instrument bon essayons de trouver de l'aide sans nous attirer des problèmes il a cassé sa gueule et lui piqué sa bourse en plus ils sont habillés comme des femmes on va tout piller inconscient tu vas te faire désintégrer il y a des mages puissants ici arrêtez vos âneries on est là pour la statuette hé c'est qui cette folle qui vient vers nous bonjour je cherche des mercenaires aux aptitudes martiales développées c'est que nous sommes ici pour une quête et je suis prêtresse de Euclid et de haut lignage c'est vous le chef de cette troupe à l'aspect rustique et hétéroclite oui euh 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 je il n'échappe de rien du tout vous êtes prêtresse du dieu de la guérison vous dites absolument les soigneurs c'est pour les faibles il faut que ce soit l'ennemi qui soigne ces blessures pas nous en fait je n'ai pas encore reçu l'ordination malgré mon haut lignage les études sont si fastidieuses pour devenir prêtresse on m'a demandé de triompher d'un monstre maléfique étrange un spectre en cagoule noir qui hante les couloirs du donjon il a l'aspect d'un voleur ignoble bon sang le voleur des goulets de copains qui ça ? le voleur du groupe on l'a paumé ah oui c'est euh... qui ça ? aidez moi et en retour je condescendrai peut-être à participer à votre expédition de canailles et de gens mal élevés j'ai toujours eu un faible pour les crapules mal rasées un peu comme vous ah oui justement je... c'est pas le moment de faire le joli coeur c'est louche que le voleur ait disparu moi je l'aime pas trop elle a mauvais genre du coup moi je l'aime bien sinon on était ici pour questionner les gens à propos d'une statuette vous cherchez des objets d'art ? j'ai une grande connaissance des sujets liés au luxe souvent les hommes me font des cadeaux de grands prix vous m'en parlerez à l'occasion ? ah oui bon euh... du coup euh... on vous prend enfin je veux dire euh... avec nous par les sandalettes de navalous c'est parfait j'adore passer du temps avec les plébéiens qu'on en finisse avec ce monstre pervers il paraît qu'on l'a signalé au rez-de-chaussée excellent il est temps de piller le buffet ouais j'suis sûr que les broncolis ça donnait que des valus et pas de bonus non mais... on reste le chef du groupe ok 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 genre y'a un peu rien à voir ici euh... on va quand même parler aux gens vite fait euh... peut-être des choses à dire bonjour nous sommes à la recherche de renseignements plus tard nous sommes en pleine réunion du comité de pilotage restreint élargi nous préparons des prodiges indicibles mais surtout on mange une raclette aussi fromage revenez pendant la digestion il est fromagicien évidemment excellent euh... toi gilbert euh... la louche là euh... t'as des discussions de barman c'est ça ? ouais c'est ça t'as juste une publicité ambulante euh... tu vends rien qui est intéressant mais en fait ce qui est intéressant c'est que tu rachètes des trucs hop là ça sert à rien d'en avoir autant ohlala on se fait du pèse hein on se fait du pèse et on s'en sert pas la bière de donjon ah je la vends pas je la garde juste parce que c'est de la bière euh... bouclier désolant du miséreux bah ouais c'est gentil mais on a pas le gars qui porte ça donc... euh... ça dégage euh... les dags non plus alors les dags elles ont l'air d'avoir euh... voilà des trucs un peu spéciaux ça a l'air d'être pour le voleur si jamais je récupère le voleur on va dire je garde ça c'est le marteau du gros lame courte navrante ah j'ai un couteau pour mon elche j'ai même pas fait gaffe des petites bières j'ai déjà gardé les bières du don j'ai pas tout gardé non plus hein allez ça dégage euh... potion de soins j'en ai plein potion d'innifugation le nom est imprononçable mais l'utilité est claire alors euh... si vous êtes en feu cette potion vous éteint ouais c'est pas mal hein les poulets euh... ouais j'sais pas quoi faire euh... j'ai trop de merde et on va se garder un couteau vas-y vraiment parce que ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'on est plein de thunes et qu'on en aura rien à foutre quoi j'avais plein de thunes quoi c'est bien hein faut que je puisse ouvrir ça c'est ailleurs que ça se passe alors j'ai quand même pas perdu l'objectif de base euh... de vue là parce que je vois qu'on arrive à la fin c'est d'aller casser une porte en bois ça ça s'ouvre toujours pas là pourtant je suis quelqu'un d'extrêmement distingué ça devrait s'ouvrir tout seul là et bon et là attention à ta tendinite vieux ceinture à piquant je peux l'équiper sur tous mes personnages moins 5 points vie impact physique plus 1 alors attendez ça se discute si ça sent c'est mes bottes si ça sent c'est mes bottes putain euh... équipe une ceinture à picot on touche pas à mon or c'est mon précieux ok euh... j'ai une ceinture délabrée équipe j'ai vu surtout que j'avais plein de cautions donc en fait vous savez enfin soigne l'équipe j'utilise et euh... emplacement let's go est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras mais bon colis ça fait quoi ? guérit aussi l'état empoisonné aucun intérêt euh... 145 délice de val tordu ouais ouais ça sauce hein ça sauce ça file des bonus hein euh... ouais non ah oui c'est le piège qui nous a amochés ouais non Zeph pas grand intérêt par contre si il y avait un couteau pour toi lame courte navrante voilà zut c'est le foutoir là dedans et euh... j'ai tout réglé ok on est bon euh... on est bon on est bon on est pas supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges ? ouais si on est supposé avoir ça les sorts incontournables pour nos vices tous on les a pas t'as franchement perdre des points de vie alors que tu te dis tiens je veux soigner tout mon crew là euh... épluchage de navet ok et euh... nouveau brassard et nouveau couteau bah... j'adore quand je fais des trucs pour tout de suite refaire le même truc c'est incroyable et c'est des nouveaux effects pour les écureuils ça m'a l'air mieux que ta merde là oui c'est sûr même oh c'est pour moi ? merci pour moi ? euh... ouais ça aussi c'est pour toi c'est quoi l'autre truc que j'ai ramassé ? je sais même plus ah les brassards brassards pour le gros il y a tellement de points de vie que dès qu'il en prend une ça fait descendre sa joshi vite quoi euh... les brassards les brassards ah brassards de la salade résistance 3 au lieu de 2 c'est ça je sais pas y'a pas moyen de voir visiblement mais bon ça avait l'air d'être de la grisaille euh... ça avait pas l'air d'être top protection 1 résistance physique 3 je comprends rien je me mets là dessus euh... bon bref attention à mes livres allez ça m'a un légèrement gassé il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame sauf si elle vous y invite pour vous calmer la bonne dame euh... hop là tous ces poissons déjà claqués euh... ok ok euh... ok ok peut-être il aurait fallu que je mette euh... la touche qui permet de mettre en surbrayance sur alt donc je passe c'est un de ces quatre mais c'est la fin de l'épisode j'en remercie c'était Knarfang sur comme d'habitude gaming pour euh... le donjon de Nullbuck et je vous dis à la prochaine merci